Musique Dans ce numéro d'initiative, deux sujets, sans relation apparente, sinon de démontrer que la région Guadeloupe cible de nombreux domaines. Ce jour-là, le hall de la cité des métiers se trouvait envahi par une horde de jeunes gens, tous volontaires, pour poursuivre leurs études au Québec. Nous organisons aujourd'hui la journée étudiée au Québec. C'est une journée qui s'inscrit dans le cadre des journées de la mobilité. Dans ce lieu d'information et de conseil, il est possible de changer d'orientation, de créer son entreprise, de rechercher un emploi et de s'informer sur ses droits. Alors, la cité des métiers a pour mission d'aiguiller les usagers, par tout moyen, à l'élaboration et à la réalisation de leurs objectifs professionnels. Grâce à quoi ? Grâce à des manifestations comme celle-ci, grâce également à des ateliers, et aussi avec les entretiens conseils sur des pôles qui sont tenus par des institutionnels. La cité des métiers, c'est une structure multipartenariale. Elle est organisée autour de différents pôles et en fonction de ces pôles, nous avons recours à certains partenaires. Et ces partenaires mettent à notre disposition des conseillers. Donc, ces conseillers peuvent être des psychologues du travail, ça peut être aussi des conseillers en insertion. Nous avons aussi des organismes de formation, des OPCA. Ce sont des personnes qui sont, comment dirais-je, espèrent, on pourrait dire, dans les questions relatives à la vie professionnelle. Aurélie Willock est l'un de ses partenaires. Elle est là pour accompagner vers l'insertion professionnelle. Nous travaillons en fait sur l'individu. Donc, nous permettons aux personnes en fait de développer et de construire en fait avec eux leur parcours d'insertion professionnelle. A la fois au niveau de la formation et à la fois pour le champ de métier. Ce sont généralement des publics en difficulté ou en situation de grande précarité et spécifiquement des demandeurs d'emploi qui recherchent des éléments en termes de formation ou des orientations sur des métiers éventuels. Désormais, Aurélie collabore régulièrement avec la cité des métiers. Conseil et Oriente, tous ceux qui sont venus là chercher une réponse. Je vais donc démarrer avec le RSMA où j'interviens avec eux sur l'atelier Découvrir son métier professionnel où nous utilisons justement InfoRison qui est un logiciel permettant justement d'avoir des pistes d'orientation professionnelle. Donc, j'ai ces jeunes en atelier chantier d'insertion ou plus spécifiquement en remise à niveau des savoirs de base. La cité des métiers vient exactement compléter les informations que je leur donne à la base puisqu'ils ont un service documentaire à l'étage et ils ont différents conseillers. Donc, ça leur permet en fait, souvent ils ont des craintes. Donc, ça leur permet de dédramatiser un petit peu surtout que vous avez des conseillers super compétents à la cité des métiers. Donc, la cité des métiers est vraiment en relais pour eux et pour moi surtout qui intervient en tant que conseillère d'inertion professionnelle. La cité des métiers est ouverte à tout public et justement, l'intérêt d'une cité des métiers c'est de ne pas recevoir un public en fonction de son statut. Mais il est certain que nous recevons les publics qui sont un peu plus en difficulté, je dirais, par rapport à la réalisation de leur objectif professionnel mais aussi ceux qui veulent changer de vie professionnelle. Voilà, ceux qui sont à la recherche d'orientation des jeunes par exemple, ceux qui veulent trouver une formation. D'autres également sont intéressés par la création d'activités. Sans la région, la cité des métiers n'existerait pas car c'est bien la collectivité qui finance la structure et son fonctionnement. La cité des métiers a été créée par la région Guadeloupe. Alors, nous avons fêté en 2013 nos 10 ans. Le partenariat avec, c'est un partenariat financier tout d'abord puisque la cité des métiers est financée par la région Guadeloupe et aussi par les fonds européens. Par ailleurs, notre programme d'activité est soumis à la région Guadeloupe qui l'approuve. Pascal Bourriki est animateur au sein de la cité des métiers. Il intervient tant sur l'orientation, le changement de vie professionnelle, la valorisation de CV, la création d'entreprises, l'emploi et la formation. La cité des métiers, sa charte dit, c'est gratuit, anonyme, sans rendez-vous. Bien sûr, nous avons des locaux qui ne sont pas extensibles et nous avons aussi des partenaires extérieurs qui viennent à des moments donnés. Donc, pour qu'il y ait du temps donné aux personnes, nous demandons à ces personnes de s'inscrire pour qu'ils aient la possibilité, pendant une demi-heure, voire trois quarts d'heure, par exemple, de voir un expert comptable ou de participer à un atelier sans être les uns sur les autres. J'oriente aussi vers d'autres experts qui viennent à la cité des métiers parce que nous avons la DIE qui fait du microcrédit. Comme je disais tout à l'heure, nous avons les experts comptables. Nous avons la BGE, ex-boutique de gestion, qui fait de l'accompagnement pour les demandeurs d'emploi, Située à l'espace régional du Rézet, la cité des métiers est née de la volonté de la région de regrouper en un lieu unique une pluralité de professionnels et de ressources. Dans un autre registre, celui de la prévention des risques, la région est également très présente. Elle finance les études, les mises aux normes des établissements publics, de stations sismiques et plus récemment, l'acquisition d'un simulateur de séisme mobile. Il secoue, vibre, déséquilibre, inquiète même, car c'est le rôle du simulateur de jouer les troubles faites pour que le jour du séisme, chaque Guadeloupéen adopte le bon comportement, sans panique. C'est une idée de l'Association Guadeloupéenne Éthique et Vigilance, la GEV, présidée par Robert Fontès. Elle a créé un centre de préparation aux risques sismiques. Mais pour rendre cet outil opérationnel, il lui fallait un équipement spécifique, un simulateur de séisme. Et c'est la collectivité régionale qui en a fait l'acquisition pour 100 000 euros avant de le mettre à la disposition de la GEV. Nous avons, en collaboration avec quelques sociétés guadeloupéennes, fait venir ici en juillet 2005 un simulateur et pendant 10 jours, nous avons sillonné la Guadeloupe dans les entreprises, dans les écoles, dans les administrations, au conseil général, au conseil régional, un peu partout, y compris au recto A. M. Lurel, qui avait été informé de l'opération, m'a contacté et m'a dit que ce serait bien que nous ayons un simulateur permanent en Guadeloupe. Je lui ai dit oui, mais l'expert nous a montré qu'il était difficile à gérer, il fallait beaucoup de logistique. Un sismobus, c'est-à-dire un simulateur monté sur le châssis d'un camion. Les élus régionaux adhèrent à cette idée et votent une subvention de 16 500 euros pour l'acquisition et la transformation d'un véhicule spécialement conçu pour le transport du simulateur. Le camion a nécessité, je dirais, la prise en compte du poids et des vibrations générées par le simulateur. Et donc, c'est une société en Guadeloupe, l'Assassi, qui, en collabore avec nous, a mis en place au point, si vous voulez, le prototype. Depuis 2009, nous avons à la fois le camion et le simulateur. Le camion est arrivé après le simulateur. Le 8 février 1843, un séisme majeur frappe la Guadeloupe. Détruit Pointe-à-Pitre en faisant plus de 1500 morts et autant de blessés. En 2004, ce sont les Saintes et la Basse-Terre qui sont la cible d'un nouveau séisme. Plus proche de nous, le séisme d'Haïti a touché 300 000 vies humaines en 2010. À l'occasion des 10 ans du trône de terre de novembre 2004, être aux Saintes, à Terre-de-Bas et à Terre-de-Haut. Nous avons également été l'année d'avant à Magalante et également à la Desirade. Notre projet, à travers le sismobus et l'équipe scientifique, c'est que demain, nous puissions être un vecteur de coopération dans la Caribe. Parce que, comme vous le savez, nous sommes plusieurs îles posées sur la plaque Caribe, donc exposées aux mêmes dangers. Pour une plus grande cohérence, la région a également financé les 20 premières sessions de formation organisées par l'AGEV à destination des scolaires, des associations, du personnel des collectivités et du secteur privé. Il y a une équipe spécialisée qui est dédiée maintenant, qui s'appelle Centre de préparation exclusivique, qui est gérée par l'AGEV. Nous avons une équipe composée exclusivement de bénévoles. La plupart sont des retraités. Pas tous, parce que M. Christian-Antinabaza, qui est notre principal intervenant scientifique, il n'est pas en retraités, mais il consacre les parties importantes de son temps à cette œuvre. Aujourd'hui, je peux dire que la quasi-totalité des administrations fait appel à nous, que ce soit les impôts, que ce soit EDF, que ce soit le pont autonome, etc. Même l'armée nous a fait récemment une demande. Ce qui veut dire que, quelque part, avec en moyenne 2 800 à 3 000 personnes sensibilisées par an, le sismobus est devenu incontournable. Nous sommes les seuls dans la Caribe aujourd'hui à avoir le sismobus, c'est-à-dire le simulateur monté sur un camion. La solution sismobus fait qu'à partir du moment nous arrivons sur un site dédié, dans les cinq minutes qui suivent, nous sommes opérationnels. Nous partons du principe que la culture du risque sismique ne s'acquiert pas en une seule fois. Il faut renouveler, et pour ça, j'ai envie de preuve de ce qui se passe au Japon, en Chine et dans d'autres pays qui sont effectivement sujets à être long de terre. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, les gens s'entraînent. Pourquoi ? Parce que le jour où j'y, comme ça ne provient pas, il faut être prêt, il faut savoir comment réagir. Tester le simulateur est une chose, mais il en est une autre, de comprendre pourquoi nous sommes victimes de séisme et quel est le bon comportement à adopter. C'est précisément la partie de Sarah Cox. Comment réagir ? Donc avant, ce qu'il faut faire avant, le tremblement de terre, pendant le tremblement de terre et après. On leur dit d'imaginer qu'ils sont dans une pièce et qu'ils n'ont pas le temps de sortir. Au début, ils sont debout en train de lire, puisque le tremblement de terre ne prévient pas. Ça nous surprend dans nos activités. Donc là, en l'occurrence, ils sont en train de lire. Et lorsque ça commence à bouger, ils se baissent comme s'ils se mettent sous une table. Ils tiennent les pieds de la table, parce que c'est important, comme on l'a dit, puisque la table, elle peut se déplacer pendant la secousse. On terminait, le plus souvent, ils disent que oui, c'est impressionnant. Ils ne pensaient pas qu'on peut effectivement ressentir un tremblement de terre comme ça. On peut avoir un tremblement de terre comme ça. Une démarche courageuse, celle du maire de Terre-de-Bas, qui a souhaité que le simulateur vienne sur sa commune. Mais si cela n'a pas manqué de rappeler de mauvais souvenirs à la majorité des Saintois. C'est vrai qu'ils étaient très réticents. En tout cas, les adultes, ceux qui ont connu le tremblement de terre, a monté. Bon, certains sont quand même montés dessus. Et c'est plus les enfants qui ont bien voulu monter, qui sont montés sur le simulateur. Ah oui, les enfants sont de très bons ambassadeurs. D'ailleurs, il faut qu'ils connaissent, qu'ils savent ce que c'est un tremblement de terre pour savoir comment réagir, c'est sûr. La collectivité régionale veut aller plus loin encore et créer un véritable centre de ressources en lien avec la Caraïbe, afin de mettre en commun les expériences et les savoir-faire des territoires insulaires de la zone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada